Bonjour Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés de vous accueillir à cette conférence de l'Institut théologique interculturel de Montréal, ETIM en abréviation. Donc je me nomme, mon nom est David Pomerleau, je suis directeur adjoint à la vie étudiante à l'ETIM, je serai l'animateur de votre conférence. L'événement de cet après-midi s'inscrit dans la vision de l'ETIM qui est une institut évangélique de formation universitaire en partenariat avec l'Université Laval qui délivre nos diplômes. La vision de l'ETIM est de former les leaders et des ouvriers évangéliques qui servent Christ avec dévouement et excellence dans un contexte multiculturel de notre société. Nos programmes sont accessibles aux candidats qui détiennent un diplôme d'études collégiales, mais les candidats adultes qui ont complété le secondaire 5 sont admissibles à nos micro-programmes en vue de les préparer à poursuivre leurs études au niveau universitaire en théologie. Si vous êtes intéressé ou pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone, le numéro de téléphone est affiché présentement, le 514-773-4045, ou par courriel à item-directionmail.com. Ceci, je passe à la parole au Dr Kofi Badjabo, qui est le directeur général et doyen de l'ETIM pour introduire notre conférencier. A vous la parole, Dr Kofi. Donc, je dis bonjour à toutes et à tous, même bonsoir aussi, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, parce que nous savons que les gens sont un peu partout dans le monde à suivre cette conférence. La conférence va se dérouler en deux temps. D'abord, le conférencier fera un exposé sur le sujet d'aujourd'hui, qui porte le thème « La marque de la bête ». La marque de la bête dont il est question en Apocalypse 13, verset 18. Il va le faire d'un point de vue biblique et théologique. Et ensuite, nous aurons une deuxième période, qui sera la période des questions et des réponses. Notre conférencier d'aujourd'hui est le Dr Wiener Caillot. Il détient une maîtrise en théologie de la faculté de théologie évangélique de Montréal, de l'Université Acadia. Il possède également un PIEDJ, un doctorat en théologie de l'Université de Montréal. Dr Wiener Caillot est professeur associé à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il est le pasteur principal de l'église Smyrne. Il est un entrepreneur à succès qui possède diverses entreprises dans les domaines de l'éducation à la France et de la restauration. Dr Caillot est un conférencier qui est invité partout dans le monde pour faire des présentations. Donc, il fait des présentations non seulement au Canada, mais aussi, il en a fait déjà en France, en Belgique, en Hongrie, en Inde, aux États-Unis, au Guadeloupe, en Haïti, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc. Mesdames et messieurs, nous avons cet après-midi le privilège d'écouter le Dr Wiener Caillot, à qui je cède la parole. Merci énormément, Dr Kofi, pour ta généreuse présentation. Et merci à David pour son travail excellent, acharné, permettant ce moment dans la grâce du Seigneur. Et salutations aussi à vous tous et à vous toutes, leaders, étudiants de la parole, intervenants, intervenantes. Donc, on est très, très heureux de vivre en ce moment ensemble à la plus grande gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, on va s'attaquer à un gros morceau comme exercice biblique, comme exercice d'interprétation. Donc, avant même d'aller plus loin, si vous le permettez, on va soumettre tout cela à notre Dieu, qu'il nous fasse grâce et qu'il nous conduise dans toute cette démarche. Donc, oui Seigneur, merci encore pour ce que tu es et pour ce que tu accomplis dans des vies. Et donne-nous de pouvoir être attentif à ta voix et donne-nous de te glorifier dans les moindres détails de notre existence. Amen, amen, amen. Donc, voilà, la marque de la bête et le 666. En guise de mots d'ouverture très rapidement, quels seraient les objectifs de cette présentation ? J'aimerais tout de gros sensibiliser à la nécessité d'aller chercher ce qu'on pourrait appeler les outils herméneutiques ou les outils d'interprétation nécessaires pour bien comprendre les textes bibliques. Donc, si on a ce cœur pour Dieu, si on veut vivre ce respect par rapport à l'Écriture, il faut aller chercher les bons outils. Deuxièmement, favoriser la prise de conscience aussi qu'une lecture littérale des textes bibliques n'est pas toujours, je souligne, n'est pas toujours la méthode la plus judicieuse. Elle pourrait même se révéler un affront à ce que Dieu veut nous communiquer comme message et vouloir rester dans une lecture littérale ou littéraliste risque aussi de nous fermer à l'essentiel de la révélation. Donc, troisièmement, s'exposer à un exercice d'interprétation rigoureux pour donner goût à vouloir plus quant à l'étude de la parole de Dieu. Nous allons nous concentrer surtout sur l'expression « la marque de la bête » et nous expliquerons si le temps nous permet en fin de parcours le fameux 600 soit 106. Donc, permettez que je fasse un petit partage d'écran très rapidement avec vous, oui, si on me le permet. On fait cette réflexion avec, pour arrière-plan, toutes les agitations en lien avec la question des vaccins, d'accord ? Donc, on va, avant même de répondre à ce que cette marque de la bête serait, il faudrait restituer quelques grands contextes, quelques grands contextes. Donc, il y a cette discipline qu'on appelle en théologie, l'eschatologie. Donc, essayons de comprendre ça, car la marque de la bête se situe à l'intérieur de ce champ de réflexion de la théologie systématique qui s'intéresse à l'eschatologie. Donc, lorsqu'on parle de l'eschatologie, il y a deux aspects, deux aspects importants. La dimension que je dirais impersonnelle de l'eschatologie, et une deuxième dimension qui serait beaucoup plus personnelle. Donc, l'aspect impersonnel de l'eschatologie, on verrait l'eschatologie, elle serait définie comme la science des dernières choses, comme la science des dernières choses, ta es kata, lorsqu'on réfléchit là-dessus. L'eschatologie est généralement associée à la notion de fin de l'histoire. C'est dans ce contexte-là que les gens disent, oh, voilà, il y a de ce fait, il y a des bruits de guerre, il y a des guerres, il y a certaines technologies qui arrivent. Est-ce que tout cela n'annoncerait pas la fin ? Donc, l'eschatologie serait associée à la notion de fin de l'histoire. Dans cette compréhension impersonnelle, l'accent est mis sur les chronologies, les signes de la fin. Les gens qui ont une propension ou bien qui seraient plus entichés de la dimension impersonnelle de l'eschatologie, ces gens, ils sont beaucoup plus intéressés à pouvoir décider qu'est-ce qui arrive, quelles seraient les chronologies, quels seraient les signes de la fin des temps. On se limite à un agenda de la fin des temps. Donc, pour la dimension plus personnelle de l'eschatologie, l'intérêt serait surtout pour une compréhension christocentrique, une compréhension christocentrique. Tout est focalisé sur celui qui est l'eschatos, celui qui est l'eschatos, Jésus-Christ en personne. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit de lui-même, je suis le premier, je suis le dernier. Donc, quand il dit je suis le dernier, c'est-à-dire, je suis l'eschatos. Donc, tout est focalisé sur celui qui est l'eschatos. Donc, Jésus-Christ en personne, celui qui est attendu, dont la présence comme le dernier, marque l'apogée des dessins historiques de Dieu. Donc, on veut comprendre les actes de Dieu, comment Dieu est en train d'œuvrer de son commencement jusqu'à la fin, comment Dieu dirige l'histoire du salut des hommes, dont l'acteur principal est Christ. Dans l'aspect personnel, le Christ occupe une place de choix, une place de choix. Et donc, un Dieu qui régit l'histoire, on croit dans un Dieu qui a le contrôle des événements, dans un Dieu qui fait progresser, je le répète encore, de son commencement jusqu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, son plan, et Christ en est l'acteur principal, Christ qui est l'alpha et l'oméga, le créateur, le serviteur incarné, le seigneur ressuscité et le roi de la nouvelle création. Donc, un Dieu qui concentre tout en Christ, faisant de l'eschatologie la direction de l'objectif de la fidélité active de Dieu à son alliance vis-à-vis de son ordre entré et en sa paix. Donc, dans la dimension personnelle, nous avons un Dieu qui dit que ce que je promets, je le réalise. Je le réalise, je le réalise dans la personne de Jésus. Donc, une perspective importante pour ce que l'on va vouloir vivre. L'eschatologie ne se limite pas à la présentation des choses dernières d'une théologie systématique. Ce n'est pas tout simplement d'aller discerner une chronologie de la fin des temps. Donc, c'est plutôt une pédagogie, une pédagogie cherchant à démontrer comment un Christ, la réalité ultime du plan de Dieu, oriente le processus de l'histoire des hommes. Dieu, il est en contrôle. Dieu, il est à l'œuvre dans l'histoire des hommes. Comment aussi, à chaque étape, la volonté du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit intervient. Donc, l'accent, je le reprends fort, est sur la personne de Jésus-Christ et non sur une fascination pour un certain agenda, une certaine chronologie des fins en détente. Ceci étant dit, nous discernons dans l'écriture une eschatologie qui est moins centrée sur la peur des gestes du diable, mais plutôt centrée sur le Dieu fidèle, sur le Dieu fidèle, sur un Dieu toujours à l'œuvre, quels que soient les temps et les circonstances. Dans la dimension personnelle de l'eschatologie, donc on donne la place centrale à Dieu. On donne toute la place à Dieu et on se dit, eh bien, ce Dieu-là, c'est lui qui a véritablement le contrôle. Le conseil de Dieu concerne toutes choses, selon Éphésiens 1er, verset 11. Donc, les aspects du développement de l'histoire saprotemporelle, Dieu contrôle cela. La responsabilité humaine, eh bien, Dieu contrôle aussi cela. Les réponses à la révélation divine prennent tout leur sens dans le jeu où la liberté humaine s'exerce dans un milieu et aussi à un moment en part articulée. Donc, il y a deux éléments constitutifs à ne jamais oublier. L'action divine qui est là et aussi la réponse humaine. Donc, quelques éléments clés que les chrétiens partagent en général quant à l'eschatologie. Presque tous les chrétiens vont se mettre d'accord sur le retour de Jésus-Christ, sur la résurrection des justes et des injustes à la fin des temps. Généralement, l'existence ou la venue d'antéchrist ou d'un antichrist, ils partagent cela. Quelques éléments clés que les chrétiens partagent encore le jugement dernier, la félicité éternelle pour les justes et le châtiment éternel pour les impies, donc Satan, ses anges et ceux qui l'auront suivi. Il y a d'autres éléments que les croyants partagent plus ou moins, avec des compréhensions différentes, ok ? Dans le grand corps chrétien, il y a des éléments sur lesquels on est d'accord, il y a des éléments sur lesquels les chrétiens sont plus ou moins d'accord. L'enlèvement de l'Église, il peut être en question de différentes interprétations. L'énonce de l'agneau, la grande tribulation, le règne de Milan, etc. Quelques éléments qui fascinent le monde chrétien, il y a le chiffre 666 et la marque de la bête, nous avons presque depuis plusieurs décennies, les chrétiens, même des non-chrétiens, se trouvent fascinés par le chiffre 666 et la marque de la bête, la bataille d'Armageddon, etc. Avec la question du vaccin, qui a depuis deux ans, alors le coronavirus qui a depuis deux ans fait la grande manchette de presque tous les journaux, ce n'est que tout récemment, l'effet avec l'évasion de l'Ukraine par la Russie écarte un peu du centre le coronavirus. Mais depuis quelques deux ans, on parle beaucoup de vaccins et nos églises se sont senties interpellées et prennent position. Prennent position, mais encore à l'intérieur de l'église, il y a la diversité. Mais il y a des mouvances chrétiennes qui croient que tout est en train de se mettre en place pour cette grande bataille d'Armageddon qui sera précédée par la marque de la bête en vue d'un contrôle extraordinaire que devait exercer l'antécriste sur le monde. Pour des croyants de cette mouvance, plusieurs vont interpréter dans cette grande campagne de vaccination une certaine stratégie de contrôle que veulent exercer les gouvernements. Donc, en plusieurs enjeux, il y a plusieurs enjeux qui sont là. Là, j'ai dressé la table pour mieux comprendre qu'est-ce que la Bible entendrait par la marque de la bête afin de savoir, mais est-ce que je peux discerner, soit dans une technologie ou bien soit dans certains faits, la marque de la bête. Donc, c'était important, un, de comprendre la mouvance biblique quant à l'eschatologie selon une compréhension large de la théologie systématique. Maintenant, deuxièmement, il faudrait que rapidement, rapidement, je vous parle d'un genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse. Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs genres littéraires comme dans la vie de tous les jours. Nous tous qui avons été à l'école, donc on nous a appris plusieurs genres littéraires. Donc, il y a les fables quand vous lisez un poème, mais vous n'apprêtez pas un poème comme vous liriez un article scientifique, un rapport de police, le journal du matin. Il y a plusieurs genres littéraires qui ponctuent les relations, les communications entre les humains. De même que dans la Bible aussi, le Nouveau Testament, il y a plusieurs genres littéraires. Il y a plusieurs genres littéraires. Il y a le genre littéraire qu'on appelle les évangiles. Les évangiles, à ne pas confondre avec une biographie. Les évangiles ne constituent pas des biographies de Jésus-Christ, mais il y a plusieurs éléments biographiques qui sont quand même présents. Il y a le genre littéraire évangile, le genre littéraire acte des apôtres, il y a le genre littéraire épistolaire, les épîtres. Mais il y a un genre littéraire très important qu'on appelle le genre apocalypse. Le genre apocalypse, je vais voir si je peux faire peut-être un petit partage d'écran avec vous pour que vous puissiez… Donc, le genre littéraire apocalypse, qu'est-ce qu'on entend par le genre apocalypse ? L'apocalypse, c'est un genre littéraire qui fait appel à beaucoup de symboles, à beaucoup de symboles, mais ce symbole était très accessible aux lecteurs contemporains de l'auteur. C'est un genre qui a fleuri sur près de six siècles et a accompagné l'histoire du peuple en juif sur plusieurs de ses moments forts. Quand nous allons essayer de comprendre c'est quoi la marque de la bête, les textes qui nous en parlent s'inscrivent dans un livre qui obéit à un genre littéraire qui a ses propres codes. Et ce livre, si vous voulez bien interpréter la pensée de l'auteur, le message de l'auteur, mais il faut être sensible à ce genre littéraire. C'est comme La Fontaine. La Fontaine, quand il écrivait ses poemes, ce n'était pas de la fantaisie. C'était un genre littéraire qui nous disait très bien de ne pas prendre au pied de la lettre des conversations entre le loup et l'agneau. Lorsqu'il va dire le loup et l'agneau, et le loup qui converse avec l'agneau. Mais il avait des messages à faire passer, mais il fallait être capable de décoder, de comprendre c'était avec quel genre littéraire qu'on avait à faire. Donc, dans l'écriture aussi, ce fameux texte, Apocalypse 12 et aussi Apocalypse 13, ces chapitres-là et quelques autres textes importants de l'Apocalypse, pour les comprendre, mais il faut faire très attention à ce genre littéraire qu'on appelle le genre littéraire Apocalypse, qui a fleuri près de six siècles et a accompagné l'histoire du peuple en juif sur plusieurs de ses moments forts. La profondation du Temple de Jérusalem en 167 et aussi la destruction du Temple en 70 de notre ère. Les textes apocalyptiques ont réagi à la chute de plusieurs empires avant celle de Rome. Ces textes-là existaient déjà, donc nous nous disons bien, donc ces textes, ils ont réagi à la chute de plusieurs empires avant celle de Rome. Ils ont réagi aussi aux grands événements catastrophiques, séismes, destructions, majeurs d'édifices, etc. Il n'a pas existé que des apocalypses juifs. L'histoire des religions fait maintenant connaître des apocalypses égyptiennes qui leur sont contemporaines et même peut-être antérieures. Les spécialistes en croient que les apocalypses étaient des œuvres qui permettaient au peuple d'interpréter ces souffrances, résultats des persécutions ou d'une occupation de leur territoire par des armées étrangères. Cela n'étant pas dénu de vérité, mais ne saurait constituer les seules motivations des apocalypses comme nous allons le découvrir. Donc, nous disons, s'il y a un élément ou bien quelques éléments importants à souligner, la marque de la bête émane de textes qui font partie du livre de l'Apocalypse, un genre littéraire qui fait appel à beaucoup de symboles. C'est important de savoir que cela fait appel à beaucoup de symboles. Comment comprendre la marque de la bête ? Il faut replacer le texte dans le contexte du chapitre. Premièrement, vous êtes des étudiants sérieux de la parole ou bien vous êtes un interlocuteur sérieux pour votre vis-à-vis. Quand quelqu'un vous parle, c'est très honnête de replacer ce que la personne vous dit dans des contextes permettant de mieux comprendre ce qu'il a à vous communiquer. Donc, replacer le texte dans le contexte du chapitre, premièrement, dans le contexte du livre, deuxièmement, dans le contexte du Nouveau Testament, troisièmement et en tenant compte aussi de l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Voyez-vous ? Avant de nous lancer à l'interprétation d'Apocalypse 13 sur couvertet 11 à 18, c'est là qu'on lit pour vous, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçusent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est important pour comprendre, puisque nous, ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi la marque de la bête, d'un point de vue biblique, et de pouvoir mieux discerner ce qui se passe. Ce qui se passe et qu'est-ce que Dieu attendrait de nous. Je dis bien, il faut replacer, si on est sérieux, il faut replacer le texte dans le contexte du chapitre. Premier réflexe. Deuxièmement, dans le contexte du livre, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. On ne lit pas l'Apocalypse comme on lit les actes des apôtres. Il faut replacer cela dans le contexte du Nouveau Testament, car il y a plusieurs autres textes qui peuvent éclairer notre interprétation. Et aussi, il faut tenir compte de l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Donc, il y a quelques motifs littéraires clés sur lesquels nous allons nous attarder pour avoir accès aux visites de la Périté. Si on veut bien comprendre l'Apocalypse, chapitre 13, il y a quelques motifs. Les gens qui écrivent bien, vous pouvez voir, il y a certains motifs, il y a certaines illustrations qui peuvent revenir entre guillemets. D'accord ? Donc, il y a certains motifs clés sur lesquels on doit s'attarder pour mieux saisir, mieux interpréter Apocalypse 13, verset 11 à 10. Il faut s'intéresser à ce concept-là, miracle et prodige. Comment comprendre ce premier couple, miracle et prodige ? Deuxièmement, on parle, si vous lisez Apocalypse 12 et Apocalypse 13, de feu qui descend du ciel. Feu qui descend du ciel. Troisièmement, marque et signe sur la main et sur le front. Ces trois motifs sont importants. Ces trois motifs sont très, très importants. C'est comme vous êtes un enquêteur. Quand vous arrivez sur le site du crime ou bien là où le geste a été posé, vous êtes attentif à certains éléments importants. Et les éléments importants pour nous aujourd'hui, les motifs clés, miracle et prodige, on s'intéresse à ces motifs littéraires, ce sont des motifs littéraires clés. Le feu qui descend du ciel, cette expression, ou bien cette forme de réalité va revenir tout au long de l'écriture et ces vocables-là, marque et signe sur la main et sur le front. Donc, une lecture proposée, je vais vous proposer une lecture. Je dis bien, c'est une lecture. Il y en a d'autres qui développent d'autres lectures d'Apocalypse 13, mais je vous en propose une. Un, comprenons qu'il y a cette grande section du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12 jusqu'à Apocalypse en 20, qui nous présenterait le dénouement de l'histoire humaine avec un grand conflit final. Quand nous lisons Apocalypse 12 à 20, bien, de prime abord, l'auteur semble nous présenter comment l'histoire humaine va se conclure. Les chapitres en 12 et 13 relatent l'intervention de trois puissances. C'est important de souligner qu'il y a trois puissances et le chiffre en 3 n'est pas banal. Le chiffre en 3 n'est pas banal. Trois puissances. Une puissance source et deux puissances déléguées. Dans, au chapitre en 12, on nous parle du dragon. Un grand signe paru dans le ciel, je lis en chapitre 2, Apocalypse 12 pour vous. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous sept et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Encore le chiffre en 12 qui en revient. Un motif très important dans l'écriture. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes. Le chiffre en 7, un autre chiffre très important, très symbolique dans l'écriture. Et dix cornes et sur ses têtes, cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, le dragon, etc. Je vous laisse lire les deux chapitres. Je n'ai pas le temps de tout lire avec vous. Mais les chapitres 12 et 13 relatent l'intervention des trois puissances. Une puissance source, le dragon, et deux puissances déléguées lorsqu'on va parler de la bête qui monte de la mer. En Apocalypse 12, verset 9, si vous voulez voir le dragon, et il fut précipité le grand dragon. C'est intéressant, il dit le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit, alors pas seulement celui qui séduisit, mais celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui. Donc déjà, Jean nous laisse vite comprendre qu'il ne cache pas son jeu. Il dit derrière le grand dragon, c'est le serpent ancien. Il dit, si vous oubliez le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Si vous oubliez, c'est quoi son travail par excellence ? Il est le séducteur par... Le dragon, c'est la puissance, sourde, ça va. En Apocalypse 13, verset 1 à 10, on va nous parler d'une première bête, la bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, etc. Et en Apocalypse 13, verset 11 à 18, on va nous parler de la bête qui monte de la terre. OK ? Où il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de Nanio et qui parlait comme un dragon. D'accord ? Donc, notez, notez le grand dragon et les deux bêtes. Et si vous prenez le temps de lire Apocalypse 12 et Apocalypse 13, vous allez voir que les deux bêtes, elles vont travailler à partir de la puissance sans que le dragon leur délègue. Nous voyons un triumvirat, un triumvirat qui réapparaît. Si nous lisons en Apocalypse 16, verset 13 et 14, le chiffre en 3, un chiffre très important dans notre compréhension de la divinité, un chiffre très, très important. et dans les gestes du séducteur, mais il va aussi, il va aussi jouer beaucoup avec cela. Apocalypse 16, verset 13, et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, encore, encore, la bouche du dragon, la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, le chiffre 3, trois esprits impurs semblables à des greneux. En quoi le chiffre 3 revient ? Trois esprits impurs semblables à des greneux. Donc, Apocalypse 14, verset 9, verset 11, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 4, vous voyez que le triomphe vira. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Donc, le triomphe vira qui réapparaît, nous avons dans ces textes le dernier sursaut des puissances rebelles contre Christ. Nous avons aussi dans ces textes surtout et avant tout une activité d'opposition à Dieu et au peuple en de Dieu. Notez cela. Ne sautez pas tout de suite à l'interprétation de la marque de la bête. Renettez cela dans son contexte, le contexte du chapitre, le contexte du livre. Donc, nous restons pour vous. Nous avons surtout et avant tout une activité d'opposition à Dieu et au peuple en de Dieu et une entreprise de séduction à nul autre en pareil. Une entreprise de séduction à nul autre en pareil et j'en veux que ces lecteurs comprennent bien en cela et c'est un point de départ important si nous voulons bien comprendre cette fameuse en question qu'est-ce que la marque de la bête. activité d'opposition et entreprise de séduction. Jean nous laisse découvrir que Satan met en brôle toute une machine d'opposition et de séduction. Il concrétise son œuvre en utilisant des structures et instruments humains. Il faut souligner cela. Satan utilise des structures humaines et je comprends que certains peuvent avoir le réflexe de voir est-ce que derrière telle structure politique, derrière telle structure gouvernementale, etc., ou bien derrière les humains. Oui, Satan concrétise son œuvre en utilisant des structures et instruments humains. C'est ce que le grand visionnaire va nous laisser comprendre. donc en plusieurs tableaux de l'Apocalypse nous exposent à cette activité d'opposition et de séduction, mais c'est une séduction qui imite Dieu et le royaume de Dieu. Il faut souligner que Satan va faire dans l'imitation. Satan va faire dans l'imitation. C'est une séduction qui imite Dieu et qui imite aussi le royaume de Dieu. C'est une séduction qui parodie Dieu et les choses de Dieu. Nous notons un contraste digne de mention. Trois anges en volant par le milieu du ciel. Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 13. Ces trois anges proclament l'évangile éternel à toutes nations, tribus, langues et peuples qui nous disent que Dieu est à l'oeuvre. Mais nous avons aussi trois esprits impurs. J'avais lu pour vous trois esprits impurs comme des grenouilles qui avancent en sautant essayant aussi de s'élever mais sans succès. Ils essayent d'imiter. Ils essayent d'imiter. Notez le contraste et notez aussi le symbolisme du chiffre. Donc Dieu annonce quand nous quand nous quand nous regardons quand nous regardons tout cela. Donc si Satan agit, Dieu n'est pas moins à l'oeuvre. On l'a bien on l'a bien constaté. Ces esprits impurs réalisent des signes. Ça c'est ça c'est clair mais Dieu poursuit son grand plan. Dans ce qui est décrit s'oppose une religion d'origine divine et une religion de facture humaine. Il y a une opposition une opposition importante entre une religion d'origine divine et une religion de facture humaine. La fidélité au commandement de Dieu Apocalypse 14 verset 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 la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On voit l'opposition entre la fidélité du peuple de Dieu et l'infidélité caractérisée par une fausse adoration accompagnée d'une intolérance sans égale. La fidélité de Dieu va s'opposer à l'infidélité mais cette infidélité comment on va la comprendre ? elle va être caractérisée par une fausse adoration. Dans ce cadre de contraste et d'opposition entre la vraie religion et la fausse religion c'est dans ce contraste-là c'est dans ce contexte-là que prend place notre texte la marque de la bête 666. Le contexte le contexte c'est un contexte d'opposition entre la vraie religion et la fausse religion. Et plusieurs autres motifs vont être là pour éviter les gens à aller vers cette fausse religion il sera question de séduction il sera question pour que la séduction puisse bien prendre il va être la question de miracles il va être la question de signes pour bien interpréter notre impéricorde il faut saisir la structure du texte. Bien comprendre deux concepts en clé étroitement liés deux concepts en clé étroitement liés les signes dont le feu qui descend du ciel les signes ça c'est très très important qu'est-ce que j'entends par les signes quand nous lisons là ça revient souvent deuxième expression importante la marque de la bête la marque de la bête donc le point focal de notre réflexion n'est pas la description de ce qui arrivera dans le futur mais plutôt comprendre le message central de ce texte si souvent évoqué mais généralement très mal compris on cite souvent Apocalypse chapitre 13 mais c'est un texte qui est malheureusement très très mal compris la structure du texte Apocalypse 13 verset 11 à 18 parle d'une puissance qui essaye d'imposer sa religion d'ordre mondial le texte a trois grandes sections trois grandes sections dans les versets 11 à 15 il nous est présenté quatre objectifs principaux la bête qui monte de la terre on introduit donc on nous on nous présente la bête qui monte de la terre ok donc je dis présentation au lieu d'introduction c'est un faux à nous donc deuxièmement montrer les liens qui existent entre les deux bêtes d'Apocalypse 13 le texte dans la première partie verset 11 à 15 présentation de la bête qui monte de la terre deuxièmement montrer les liens montrer les liens qui existent entre les deux bêtes la bête qui monte de la terre et la bête qui sort de la mer ok donc asseoir les bases de leur réussite comment que ces deux bêtes comment ces deux bêtes arrivent à réussir dans leur projet il va être question de miracle ils vont ils vont faire preuve de beaucoup de miracles comment qu'ils vont comment qu'ils arrivent à faire ça et les miracles comment Jean interprète ces miracles et bien Jean va dire mais ces miracles là sont sous le saut de la séduction et pour cela Jean va nous mettre en garde les gens qui sont trop friands de miracles il faut faire attention Dieu fait des miracles mais l'ennemi fait des miracles aussi donc il faut faire preuve de discernement pour bien interpréter quand est-ce que c'est Dieu qui est à l'œuvre et quand est-ce que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre donc les versets 11 à 15 dans le corpus qui nous intéresse Apocalypse 13 11 à 18 donc la première partie présente les quatre objectifs principaux les versets 16 et 17 après nous avoir mis en contact avec ces deux bêtes là leurs activités etc l'auteur veut que nous saisissions la conséquence de la réussite de l'alliance entre ces deux puissances représentées par les deux bêtes d'Apocalypse 13 il va être en question de l'imposition de la marque de la bête l'imposition de la marque de la bête accompagnée par un embargo économique frappant ceux qui refusent d'accepter la nouvelle forme de religion ou l'agenda de cette puissance maléfique donc c'est un deuxième élément clé important dans cette démarche pour comprendre l'Apocalypse chapitre 13 les versets 11 à 18 le verset 18 eh bien invite le lecteur attentif nous avons une adresse au lecteur attentif qu'il fasse preuve de sagesse qu'il fasse preuve d'intelligence et qu'il fasse preuve de responsabilité qu'il fasse preuve de véritable discernement et aujourd'hui Dieu sait que dans nos églises dans nos églises on a encore besoin de ce rappel Apocalypse chapitre 13 le verset 10 si quelqu'un mène en captivité il est en captivité si quelqu'un tu parles il faut qu'il soit tué parles c'est ici la persévérance des verset 18 c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête il faut faire attention on ne saute pas comme cela sur des conclusions pour dire ça c'est la bête ça c'est la marque de la bête ça c'est ceci c'est ici la sagesse il faut faire preuve de véritable discernement donc j'ai vu avec vous la structure du texte ok très rapidement présentation des quatre objectifs principaux conséquence de la réussite de l'alliance entre les deux puissances représentées par les deux bêtes ok et c'est dans ce contexte-là qu'on va imposer la marque de la bête et pour bien comprendre il faut faire preuve de sagesse il faut faire preuve d'intelligence il faut appliquer respecter les bonnes règles d'interprétation les signes séducteurs ce que visent les activités de la bête qu'est-ce que la bête vise qu'est-ce que la bête vise Jean il va le dire très bien imposer une fausse adoration elle faisait que elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête le verset 12 mais donc imposer une fausse adoration le procédé ok donc le procédé que privilégie la bête c'est la séduction c'est la séduction on veut que les gens mais mais Satan c'est cela qu'il a toujours cherché il a toujours cherché cela qu'il soit qu'il au lieu d'adorer Dieu et bien qu'il soit lui-même adoré et c'est quoi le procédé le procédé qu'il avait utilisé en Éden dans le jardin d'Éden qu'il continue à utiliser et bien c'est la séduction la trompe lui elle séduisait les habitants de la terre Apocalypse 13 verset 14 allez voir combien le mot séduire revient si tout était si simple si clair on n'aurait pas parlé de séduction quand on parle de séduction c'est parce qu'il y a beaucoup de subtilité il y a beaucoup de subtilité le diable ne fait pas dans le blanc blanc ou dans le noir noir c'est très souvent dans les zones grises et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui et qui vivait donc au coeur du chiasme en grec est le terme grec plana que l'on traduit par séduire par tromper c'est au coeur même du texte nous voyons cela donc l'activité par excellence c'est l'activité de séduction la méthode employée pour séduire un qu'est-ce que l'ennemi cherche imposer la force adoration qu'on se détourne du vrai Dieu et bien deux quel procédé qu'il va utiliser il va utiliser la séduction il va utiliser la séduction mais quelle méthode de séduction qu'il va utiliser et bien ce sont les signes comment qu'il va opérer des signes et des comment on doit comprendre les signes et les miracles c'est crucial parce que c'est la méthode employée par le le dragon en déléguant son autorité et sa puissance aux deux bêtes et en vue de l'imposition d'une fausse adoration donc nous nous en soulignons le texte le texte le dit très très bien comment comprendre les signes comment comprendre les signes donc l'explication l'explication des signes il y a un mot grec important Séméa 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 c'est un texte qui est très 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 important le texte dit elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges Séméa qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête Séméa Séméa renferme 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 l'idée ou bien l'une des idées clés du passage le texte déclare que le feu descend du ciel sur la terre ça c'est le verset 13 c'est très 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 important le feu elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre le feu du ciel donc l'ennemi c'est-à-dire le dragon vient à ses puissances déléguer les deux bêtes et plus précisément la bête qui monte de la terre va opérer des signes va opérer de grands signes peut-être il fut donné à la bête d'accomplir des signes nous avons un verbe passif en grec édothèque fut donné qui a donné à la bête l'autorisation ou la permission d'accomplir à ses miracles c'est qui qui a donné à la bête l'autorisation ou la permission d'accomplir ses miracles il est clairement précisé au verset 2 que c'est le dragon c'est le dragon qui donna à la bête son pouvoir son trône et une grande autorité verset 2 ça je vous en avais parlé qu'il y a deux puissances déléguées et le verset 4 précise que toute la terre rendit hommage au dragon qui donna l'autorité à la bête à la lumière de cette constatation j'en laisse entrevoir l'agent caché derrière les actions de la bête le dragon lui-même ce que je l'ai déjà dit je vais vite là-dessus d'où la mention du dragon dans les deux sections du chapitre les deux bêtes en Apocalypse 13 verset 1 à 10 Apocalypse 13 verset 11 à 18 sont animés par le même dragon et tentent d'imposer au monde une fausse adoration donc Satan derrière dans ces entités qu'on appelle la bête qui monte de la mer la bête qui monte de la terre va imposer ou bien impose au monde une fausse adoration leur procédure est clairement dénoncée Jean va dire la bête multiplie ses activités dans son entreprise de séduction le verbe faire poeo revient huit fois dans Apocalypse 13 verset 12 à 16 ça veut dire que l'ennemi ne prend pas de pause Satan travaille d'arrache-pied quand vous et moi sommes négligents sommes passifs ne serions pas trop intéressés mais Jean va dire l'ennemi ne prend pas il ne prend pas de pause cela revient huit fois dans Apocalypse 13 verset 12 à 16 comment que l'ennemi travaille l'ennemi fait l'ennemi multiplie ses activités mais quel type d'activité activité de séduction dans le cadre des signes la deuxième bête fait descendre du feu du ciel sur la terre grâce au pouvoir qui lui a été donné qui lui a été conféré par le dragon la deuxième bête fait descendre du feu du ciel sur la terre grâce au pouvoir qui lui a été ayant qui lui a été conféré par le dragon essayer d'y voir des citations scientifiques comme la bombe atomique ou les fusées c'est entrer la Bible dans une logique de science-fiction la Bible ne s'inscrit pas dans cette logique de science-fiction là de plus ces éléments de la technologie moderne n'ont jamais séduit pour imposer une fausse adoration que l'ennemi quand il vient avec ses signes il vient pour imposer une fausse adoration les gens n'adorent pas lorsque les bombes pleuvent sur leur tête c'est pas ça du tout du tout donc comment comprendre les signes dans la Bible et bien si vous voulez mieux comprendre l'entreprise de séduction de Satan comment Satan séduit c'est crucial de vous faire une bonne idée de la façon dont ce motif là signe comment il est utilisé dans les cultures qu'est-ce que cela signifie c'est comme si vous voulez être un bon mécanicien mais il faut comprendre comment un moteur fonctionne et il y a des parties clés de la voiture que vous devez bien maîtriser pour vous faire une bonne idée du fonctionnement global et l'un des éléments clés pour comprendre l'entreprise de séduction de Satan c'est comment les signes qu'est-ce que la Bible veut que nous comprenons par les signes Apocalypse 13 verset 13 et verset 14 traite d'une œuvre surnaturelle il est question d'une œuvre surnaturelle le texte dit elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête les séméas les signes les miracles mais si nous lisons dans les évangiles les signes ont accompagné le ministère de Jésus les signes ont accompagné les premiers chrétiens Jean 2 verset 11 Jean 4 54 Jean 6 14 Actant 5 verset 12 mais le Seigneur Jésus avait déjà prévu dans cela sinon revenons encore dans les évangiles voici les miracles voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom donc Satan je vous l'avais dit il aime parodier il aime il aime imiter puisque les signes sont importants et sont clés pour comprendre le ministère je vous disais en introduction que Satan il est dans dans une entreprise d'imitation du véritable en Dieu et d'imitation de ce que Dieu fait dans son roi et pour comprendre son activité de séduction certains motifs clés importants comme les signes il faut qu'on peut saisir leur porte en Apocalypse 13 il s'agit de signes maintenant inspirés par le dragon il s'agit de signes inspirés par le dragon afin de tromper afin de tromper donc c'est ce que nous lisons en Apocalypse en chapitre en 5 verset 14 donc Dieu donne des signes pour convaincre pour que les gens puissent sourire et bien l'ennemi vient avec des signes pour convaincre aussi mais afin de tromper donc le mot grec plana verset 14 pour saisir le sens de ce passage il faut comprendre le concept du feu qui descend du ciel sur la terre à la lumière des sept écultures qu'est-ce que cela veut veut dire le feu qui descend du ciel c'est un motif important et bien l'Apocalypse doit être enlue à la lumière du danser testament son arrière-fond vous vous souvenez de ce que je vous avais dit on remettra le texte dans le contexte du chapitre dans le contexte du livre de l'Apocalypse dans la marque de la bête il faudrait où quand on nous parle on va chercher la péricorde on met cette péricorde dans le contexte du chapitre qui en parle on met ce chapitre dans le contexte du livre l'Apocalypse qui en parle un livre qui a beaucoup de symboles mais on met l'Apocalypse dans le contexte du nouveau testament un contexte plus large mais on doit tenir en compte aussi de l'arrière-plan de l'Ancien Testament mais c'est ce que les théologiens appellent l'arrière-plan vétéo-testamentaire donc l'arrière-plan de l'Ancien Testament l'Apocalypse tire plusieurs symbolismes et images de l'Ancien Testament et précisément la notion du feu du ciel mise en rapport avec la terre peut traduire quatre types d'événements le feu du ciel mais Dieu l'a utilisé dans l'hétéophanie en exemple chapitre 19 verset 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 en 18 si je ne m'abuse parce que quelquefois je me trompe dans mes versets pour le vérifier des fois d'accord exode chapitre 19 verset verset sur le sommet sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël donc nous voyons que l'ennemi sert que ce motif c'est un motif qui annonce la divinité qui annonce la puissance du véritable en Dieu la notion du feu du ciel mis en rapport avec la terre peut traduire quatre types d'événements un l'hétéophanie deux le jugement divin châtiment de Sodome et de Gomorre Genèse chapitre 19 verset 24 la septième plaie d'Égypte Exode 29 verset 24 l'expérience de Nadab et Abihu en Lévitique 10 à 2 donc feu qui à deux reprises a consommé deux gouttes d'hommes constitués par un capitaine et 50 soldats il y a en deux rois chapitre 1er verset 10 et 12 où l'on nous présente le feu le feu qui descend du ciel comme Théophanie Dieu qui apparaît comme jugement divin Dieu qui agit Dieu qui a agi ou aussi l'acceptation divine des sacrifices ok je vous laisse tous ces textes en là et très intéressant la promesse de l'effusion du Saint-Esprit en Genèse chapitre 2 verset 28 à 32 c'est comme si on voudrait boucler boucler à cette boucle ok Osé Joël Amosabias Jonas et ok ok Joël chapitre chapitre en 2 les versets 28 à 32 après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang du feu et des colonnes et des colonnes de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel etc donc le motif du feu qui descend du ciel un motif très très important très très clé associé à la divinité n'y en part les nids les nids c'est un maître de l'imitation la promesse donc l'action authentique de Dieu on doit comprendre dans cela versus la contrefaçon de l'ennemi de l'ennemi et c'est là qu'il faut avoir du discernement acte 1er vers acte chapitre 1 et acte chapitre 2 on va opposer les actes des apôtres dans les deux premiers chapitres à Apocalypse 13 verset 11 à 15 ok je vous mets un petit tableau ici pour que vous puissiez pour que vous puissiez mieux voir je vais essayer voir si je pourrais agrandir pour vous affichage commençons je ne suis pas si fort ah oui ici peut-être ok donc là je pense que vous en voyez mieux n'est-ce pas oui donc voyons et c'est là le discernement le discernement il faut faire attention si des gens tout ce que vous vous demandez est-ce qu'il y a des actions qui sont posées dès qu'il y a des actions miraculeuses gloire à Dieu non mais non il faut analyser Dieu agit l'ennemi agit aussi et pour cela que et l'ennemi aime se coller sur Dieu c'est la meilleure façon de nous avoir c'est la c'est la meilleure façon de nous avoir donc l'action authentique de Dieu versus la contrefaçon de l'ennemi acte 1 et 2 qui va s'opposer ce qu'en plus va s'opposer à Apocalypse 13 verset 11 à 15 nous avons la promesse d'une puissance surnaturelle et le don de celle-ci Apocalypse 1 verset 8 non non c'est-à-dire acte 1 verset 8 et acte 2 verset 1 à 4 nous avons aussi une puissance surnaturelle octroyée par le dragon Apocalypse 13 verset 14 Jésus-Christ avait dit restez à Jérusalem ok si je le lis pour vous en très très en vitant où il est dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem de toute la journée de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre les auteurs clés les premiers apôtres qui avaient cette grande mission pour la croix chrétienne et bien Jésus-Christ va leur déléguer sa puissance mais aussi le dragon va déléguer va déléguer aussi sa puissance on a un mandat évangélique une mission mondiale acte 1 verset 8 il y a l'accomplissement partiel lors de la Pentecôte en acte 2 verset 1 verset 5 et aussi acte 2 verset 9 et 10 mais l'action de la bête s'adressa aussi à tous les habitants de la terre à tous les hommes Dieu veut toucher tout le monde mais l'ennemi veut aussi toucher l'ennemi veut aussi toucher en tout le monde quand nous lisons Apocalypse chapitre 13 les versets 12 à 17 ok et donc je vous en laisse vous en imprégner ok elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence elle faisait la terre et ses habitants adoraient la première bête etc etc donc lisez je préfère avancer plus vite donc il y a intervention de l'image du feu pour accomplir la promesse acte 2 verset 3 ce que l'apôtre Pierre explique en citant la prophétie de Joël dans sa dimension cosmique acte 2 14 à 36 notamment le verset 19 mais il y a aussi l'apothéose de l'oeuvre de séduction de la bête par la descente du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes il est dit elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes ayant posé cette action là qui est quand même une action glorieuse en termes de prodiges fortes en termes d'actions fortes elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait donc la différence la différence énorme la différence elle est énorme entre les deux textes ok elle est là actant de témoignes de l'intervention divine pour soutenir la prédication des apôtres et de l'église naissante par contre l'apocalypse en 13 décrit une action de séduction inspirée par le drame dans l'apocalypse dans l'apocalypse les séméas l'association feu mouvement descendant du ciel évoque une intervention soit une intervention divine ou une parodie de celle-ci quand nous voyons qu'il est question de feu ou de mouvement descendant du ciel on nous parle il faut il faut comprendre il faut comprendre surtout qu'il est question de Dieu qui est à l'oeuvre de Dieu qui agit ou bien de l'ennemi qui essaye de copier Dieu qui essaye de parodier les actions de Dieu hors de la comparaison d'apocalypse 13 verset 11 à 18 avec 182 mais on a vu née l'idée de cette contrefaçon de l'oeuvre de cet esprit avec tout ses charismes mais toute la notion de contrefaçon c'est toujours là n'oublions pas les magiciens d'Egypte les magiciens les magiciens d'Egypte et c'est là le discernement est important ce n'est pas seulement le bâton de Moïse et d'Aaron donc ce n'est pas seulement qui s'était transformé en serpent les magiciens d'Egypte aussi avaient transformé leur verge en serpent donc si pour vous il n'est question que de miracles ou que de signes mais vous risquez de servir soit Dieu soit le vrai Dieu ou le diable parce que vous tout ce qui vous intéresse ce sont les signes donc oui les signes mais il faut avoir de la sagesse il faut savoir bien les discerner car les conséquences de la séduction les conséquences de la séduction sont énormes sont énormes l'objectif des manifestations surnaturelles comme on l'avait vu déposer au monde entier une adoration une fausse adoration via une alliance entre une puissance étatique et une puissance religieuse la séduction de la fausse adoration sera imposée au monde entier sous peine de mort ceux qui sont séduits par la bête et qui adorent le dragon et nous y voilà reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front chapitre 13 verset 16 verset 17 donc quand la séduction a hâté son objectif et bien la marque elle est donnée et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçusent une marque sur leur main droite ou sur leur front parce que déjà ils ont été séduits déjà ils ont été gagnés ils ont été gagnés donc ceux qui sont séduits par la bête et qui adorent le dragon reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front la marque de la bête la marque du nom de la bête et le nombre de son nom la marque de la bête la marque du nom de la bête et le nombre de son nom deux éléments sont mentionnés ici la marque de la bête ok alors deux éléments que je peux mentionner deux préférences la marque de la bête et le nombre de son nom la marque de la bête que représente ou que signifie cette marque cette fameuse marque là maintenant on est prêt parce que j'ai restitué pour vous presque tous les contextes j'aurai encore à le refaire que représente ou que signifie cette marque il y a le terme grec karagma karagma c'est ce terme qu'on a traduit par marque dans le Nouveau Testament ok dans le Nouveau Testament le terme karagma est utilisé plusieurs fois mais une seule fois où il désigne une sculpture une idole dans l'Apocalypse en 17 verset 29 tous les autres emplois sont dans l'Apocalypse et désignent la marque de la bête ok Apocalypse 13 verset 16 verset 17 Apocalypse 14 verset 9 verset 11 Apocalypse 19 verset 20 Apocalypse 20 verset 4 il faut analyser cela il faut faire une bonne analyse de tout cela une analyse philologique de karagma révèle que tout comme il y a d'autres termes qui sont synonymiques donc karagma karagma qui est traduit par marque ok il y a d'autres termes grecs qui sont importantes qui sont importants comme stigma 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 il y a un autre terme kothérione kothérione un autre terme grec qui est important et parfois en sfragis ok donc nous disons karagma était utilisé en Égypte en rapport avec la vente des esclaves c'est important on va chercher d'où vient ce terme là karagma était utilisé en Égypte en rapport avec la vente des esclaves de l'antiquité romaine les soldats étaient marqués sur l'une des mains les soldats étaient marqués sur l'une des mains tandis que les esclaves étaient marqués sur leur front notamment ceux qui avaient fui leur maître l'Apocalypse utilise sfragis pour désigner le sceau de Dieu donc c'est comme marqué c'est quelque chose qui est très courant dans le discours biblique ok on marquait les esclaves on marquait les animaux Dieu marque ses enfants donc l'Apocalypse utilise sfragis pour désigner le sceau de Dieu Dieu qui met son sceau sur ses enfants tandis que Karagma se réfère à la marque de la bête il faut pousser plus loin la réflexion il faut pousser plus loin la réflexion pour comprendre ce que Jean veut communiquer par l'expression marque de la bête en Apocalypse 13 les diverses interprétations pour comprendre ce que Jean veut communiquer par l'expression marque de la bête et bien il y a le caractère persécuteur de la bête il faut souligner le caractère persécuteur de la bête donc il y a des gens qui disent il est question d'une grande persécution est-ce qu'on voit la marque de la bête donc c'est la grande persécution qui est là il y a les possibilités technologiques modernes il y a des gens qui vont dire oh nous discernons les rayons laser lorsque les cartes de crédit commençaient à faire leur entrée dans le monde moderne et bien pas mal de gens disaient attention il ne faut pas utiliser les cartes de crédit il ne faut pas utiliser les comptes bancaires parce que les puces électroniques il faut faire attention parce qu'il est question de marque de la bête donc il y a une deuxième tendance une première tendance qui vous devez voir dans la marque de la bête une dimension de persécution le caractère persécuteur de la bête une deuxième tendance c'est la tendance des possibilités technologiques les rayons laser comptes bancaires plus électroniques manipulation génétique et aujourd'hui les vaccins malheureusement je ne fais pas la présentation sur les vaccins mais j'aurais pu faire toute une histoire faire l'historique des différentes positions par rapport à cela mais ce que je veux que vous compreniez il y a diverses interprétations qu'on aime donner à la marque de la bête persécution possibilités technologiques etc. ces interprétations font une grande erreur exégétique courante que l'on retrouve chez les lecteurs bibliques non avisés je répète encore ces interprétations font cette erreur exégétique courante que l'on retrouve chez les lecteurs bibliques non avisés l'oubli de remettre le texte dans son contexte l'oubli de remettre le texte dans son contexte quand vous ne remettez pas un texte dans son contexte vous risquez de faire dire au texte qu'il n'a jamais voulu dire j'ai été j'ai été prêché une fois à Paris puisque j'ai grandi au Québec mon français il est quand même influencé par des régionalismes en québécois peut-être sans m'en rendre compte je dis c'est plate les parisiennes les parisiennes ils disent mais c'est plate c'est pas c'est pas comme c'est plate pour le québécois c'est un union c'est pas c'est pas le fun là mais dans le coin où je où où je prêchais le mot le mot plate et bien était compris d'une toute autre façon selon leur propre contexte donc le même terme le même terme et bien si vous voulez bien le comprendre il faut le replacer dans son contexte un contexte culturel un contexte géographique un contexte historique et puis ça dépend de qu'il dit etc d'accord donc c'est très très important il faut tenir compte de la façon je dis bien il faut tenir compte de la façon dont le mot karagma est utilisé dans notre périple il y a question d'une marque sur la main droite ou sur le front une marque sur la main droite ou sur le front le concept sur la main sur le front est porteur de riches connotations météo-testamentaires enracinées dans l'expérience de l'exode c'est-à-dire que si vous voulez comprendre qu'est-ce que l'auteur entend par mar sur la main ou sur le front il faut retourner dans l'ancien testament il faut retourner aussi dans l'expérience de l'exode il y a plusieurs motifs ou harmoniques de l'exode dans l'arrière-plan contextuel d'Apocalypse 13 verset 11 à 18 et plusieurs harmoniques de l'ancien testament pour les comprendre la marque de la bête ou la marque à proprement parler il nous faut restituer le contexte encore plus large de l'étéo-testamentaire une comparaison entre les textes de l'ancien testament et d'Apocalypse 13 qui utilisent l'expression sur la main sur le front c'est essentiel pour notre propos et cela nous invite à écarter toute interprétation littérale donc il est important de se rappeler que Jean écrit à un auditoire composé aussi de chrétien d'arrière-plan juif lui-même étant de cet arrière-plan donc les images les motifs les symboles de l'ancien testament sont très souvent utilisés pour communiquer des messages l'ancien testament comprend plusieurs occurrences de l'image d'une marque sur la main ou sur le front et d'autres motifs importants en lien avec notre péricorne on parle beaucoup de marques sur le front sur la main en exorbe de Théronome Esaïe Jérémie vous ne pouvez pas juste décider d'interpréter l'Apocalypse 13 sans faire sans tenir en compte de ce qui a nourri la compréhension théologique de Jean de cette réalité là par exemple par exemple le caractère du signe qui est mentionné en exode chapitre chapitre 13 verset 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 en 9 verset en 16 donc cela peut apporter tout un éclairage mais je vais je vais je vais d'y aller très 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 vite pour vous ce sera pour toi comme un signe sur ta main exode 13 verset 9 ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir en 30 yeux afin que la loi de l'éternel soit dans ta bouche car c'est par sa main puissance que l'éternel t'a fait sortir d'Egypte un signe sur ta main verset 16 ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux car c'est par sa main puissante que l'éternel nous a fait sortir d'Egypte et quand on lit dans Apocalypse 13 verset 16 et 17 Apocalypse 13 verset 16 et 17 nous 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 lisons très très vite qu'est-ce qui qu'est-ce qui est dit après je vais vous donner une petite pause de 5 minutes pour que vous puissiez respirer et puis après on va on va on va entrer dans le vif du sujet encore plus Apocalypse 13 verset 16 et 17 voyez déjà vous ne pouvez pas interpréter Apocalypse sans tenir compte de ce qui a nos rige quand quelqu'un parle il parle à partir de toute son expérience ses mots sont colorés par le milieu d'où il vient par les gens qui l'ont influencé etc donc Apocalypse 13 verset 16 et 17 elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçusent une marque sur leur main droite ou sur leur front encore la même réalité revient revient donc l'éclairage de l'exode ok l'éclairage de l'exode quand nous quand nous quand nous lisons bien quand nous comprenons très très bien ce qui se passe rappelons qu'Israël traversait une crise aiguë ce signe que le Seigneur leur donne devait rappeler une expérience intime profonde rappeler une expérience intime profonde par laquelle tous avaient connu l'âme toute puissante et libératrice de Dieu au travers de la Pâque Israël avait eu la conviction de l'intervention divine au point que personne n'aurait pu contester une telle expérience ce sera un signe sur ta main un souvenir entre tes yeux tu n'oublieras jamais cette expérience profonde que tu as vécue maintenant projecteur sur l'Apocalypse comment comprendre cela dans l'Apocalypse ok donc pour pouvoir recevoir un peu plus vite vos questions je vais je vais essayer de peut-être d'aller moins en profondeur sur certains éléments ok rapidement projecteur sur l'Apocalypse le contexte de crise est aussi présent il y avait un contexte de crise un exemple un contexte de crise aussi dans l'Apocalypse où les fléaux de la fin menacent l'équilibre de la nature et la vie même de l'humanité nous avons aussi une intervention qui vient d'en haut dans le cadre du sixième fléau si vous lisez Exor c'est-à-dire faire le lien entre ce sixième fléau d'Apocalypse en lien avec l'Exor donc vous voyez qu'il y a des harmoniques qui reviennent la marque la marque sur la main d'autres en passage confirment cette analyse des expressions sur la main et sur le front si je reviens à cela Deutéronome chapitre 6 le verset 8 Deutéronome chapitre 6 le verset 8 lorsque Dieu va dire à Moïse je m'intéresse surtout à la question de la marque et c'est pour cela que je laisse les autres explorations Deutéronome 6 où il est dit que ce livre de la loi tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux donc je fais appel à l'Exor je rappelle aussi à Deutéronome pour Deutéronome chapitre 11 maintenant le verset 18 Deutéronome chapitre 11 le verset 18 mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux donc c'est assez intéressant il dit vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux en Ézéchiel l'image est reprise sur une note de jugement Ézéchiel chapitre 9 les versets 4 et 6 ok donc dans le contexte de l'annonce du drame qui est sur le point de frapper Judas à cause de la corruption qui sévit dans le pays donc Dieu va annoncer des choses le texte déclare qu'avant de frapper son peuple impénitent un envoyé céleste est chargé d'apposer une mare donc c'est assez intéressant on voit le motif qui en revient Ézéchiel 9 verset verset 4 et 6 ok Jérémie Ézéchiel Ézéchiel 9 verset 4 et 6 l'Éternel lui dit passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem et fait une mare sur le front des hommes qui soupirent et qui gênissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent ok et le verset 6 tuer détruiser les vieillards les jeunes hommes les vierges les enfants et les femmes mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la mare et commencez par mon sanctuaire il commençait par les anciens qui étaient dans la maison donc cette mort protectrice était accordée ou bien à ceux qui vivent une communion intime avec Dieu de là leur profond désarroi ok donc en quelque sorte le profond désarroi pour ceux qui n'avaient pas cette mort en quelque sorte la description du scellement des élus sur le front même dans l'apocalypse on parle encore de cette dimension là pour les élus en apocalypse chapitre chapitre en 7 le verset 3 apocalypse chapitre 7 le verset 3 ne fait point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué encore une fois marqué jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu donc un écho à l'oeuvre mentionnée dans Ézéchiel donc là nous nous posons cette question quand plusieurs essayent d'interpréter la mar ok par rapport aux enjeux de la vaccination il y a des gens qui disent que les gouvernements profitent de la vaccination pour avancer dans la mise en place de la structure qui leur permet de préparer le contrôle total cela est nécessaire pour imposer la marque de la bête elle fit que tous petits et grands riz et pauvres livrages et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom donc je vais faire un partage d'écran avec vous semble-t-il que vous ne voyez pas vous ne voyez pas mon écran oh Seigneur oh vous le voyez maintenant ok excellent ok donc c'était tout ce que j'avais dit il y a tantôt maintenant les gens qui voient dans la marque de la bête alors dans la marque de la bête les vaccins les 16 structures là ils ont le droit d'explorer nous avons le droit d'explorer soyons qui disent que les gouvernements en profitent pour avancer dans une mise en place pour le contrôle total ici Apocalypse 13 verset 16 la question que nous nous posons est-ce qu'une lecture sérieuse du texte biblique nous dirige vers une telle conclusion mais nous voyons que la question de la marque elle est omniprésente elle est omniprésente dans l'écriture et dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament comme dans l'Ancien Testament Dieu marque Satan marque ok plusieurs textes en VTO testamentaire plusieurs textes de l'Ancien Testament soulignent le rapport écriture main il y a ce rapport là qui est là il faudrait que que vous soyez très attentif à cela plusieurs textes nous présentent ce rapport écriture sur la main ou écriture sur le front pour indiquer quoi une relation étroite entre Dieu et son peuple une relation étroite entre Dieu et son peuple exode 28 verset 12 le souverain sacrificateur devait porter l'inscription suivante sur son front consacré à l'éternel quand on le on doit l'identifier comme celui qui a une relation étroite avec Dieu Esaïe 44 verset 5 en se référant à une repentance eschatologique le prophète annonce cet autre écrira sur sa main à l'éternel la main encore cet autre écrira sur sa main à l'éternel Esaïe 49 verset 16 Dieu déclare à travers le prophète voici je t'ai gravé sur mes mains Dieu grave Dieu marque ok maintenant c'est Dieu qui c'est Dieu qui prend cette marque sur lui-même très souvent nous voyons que Dieu marque ses enfants mais ici Dieu se fait marquer lui-même donc plusieurs textes vétéo testamentaires lorsqu'on dit vétéo testamentaires c'est-à-dire des textes de l'Ancien Testament soulignent le rapport qu'il y a entre des marques au bien de l'écriture soit sur la main soit sur le front pourquoi ? pour indiquer une relation étroite entre Dieu et son peuple et cela il faut que vous le compreniez bien et j'avais dit que Satan il aime imiter Dieu mais Dieu marque mais il va marquer aussi Dieu marque il va marquer aussi attendez et on va on va y arriver donc quand nous prêtons attention à l'écriture il est établi que les expressions sur le front sur la main désignent quoi ? une expérience intime et profonde entre l'homme et Dieu ou un amour particulier pour son peuple donc ceux qui sont marqués par Dieu ils ont cet amour particulier pour Dieu ils sont de cette alliance avec Dieu ils sont de cette intimité profonde avec Dieu et quelques rares fois dans ce rare texte où Dieu dit je vais te graver sur sur mes mains pour témoigner de cet attachement particulier qu'il a avec nous Satan va imiter aussi dans le livre de l'Apocalypse et plus précisément pour ce qui relève de notre péricorde au chapitre 13 le même concept marre sur le front la main revient mais ce concept introduit un glissement un glissement de sens par rapport au reste de la Bible il y a maintenant un glissement de sens par rapport au reste de la Bible il ne s'agit plus d'une relation profonde entre l'homme et son créateur mais d'une relation spirituelle intime entre l'homme et les puissances du mal qui opèrent des miracles trompeurs à dire que Dieu marque ceux qui sont à lui ceux qui sont en relation avec lui et bien l'ennemi aussi pour identifier les siens il fait à ce moment la notion d'un message écrit sur le front revient dans d'autres passages de l'Apocalypse en parlant de la grande apostasie et de la grande crise finale Apocalypse 17 verset 5 mentionne l'inscription que la prostituée spirituelle porte sur son front Babylone la Grande la mère des prostituées et des abominations de la terre en Apocalypse 4 verset 11 il est précisé que la marque de la bête est son nom ceci contraste avec les 144 000 qui portent le nom de l'agneau et le nom de son père sur leur front Apocalypse 14 verset 1 donc Dieu marque Satan marque bibliquement parlant bibliquement parlant porter un nom sur le front c'est s'identifier à quelqu'un et pour l'Apocalypse porter le signe ou la marque lorsque j'en écrivais mais j'en écrivais à des gens qui avaient cet arrière-plan de l'Ancien Testament aussi donc porter le signe ou la marque c'est se trouver dans une relation d'alliance avec le surnaturel soit avec Dieu on a le signe de Dieu sur nous soit avec Satan on a sa marque par conséquent par conséquent par conséquent plus que simplement stigma extérieur la marque de la bête implique plutôt une soumission religieuse spirituelle à un pouvoir usurpateur c'est-à-dire que ce que Satan il a déjà convaincu et bien il les a déjà identifiés il identifie ces gens quand le Saint-Esprit nous marre le saut de l'Esprit sur le monde ce n'est pas un saut physique la marque de la bête donc si nous comprenons très très bien la récurrence des concepts adorés et recevoir une marque présentée ensemble reflète la même idée la même idée outre Apocalypse 13 nous découvrons cela dans Apocalypse 14 verset 9 verset 11 Apocalypse 19 verset 20 Apocalypse 20 verset 4 en plus de ces de ces passages là donc nous en pouvons apprécier tellement d'autres choses mais deux de ces passages Apocalypse 13 et Apocalypse 19 verset 20 rappellent les signes et les miracles donc l'ennemi dans son œuvre de séduction voit via les signes via les miracles et puis il continue à travailler pour séduire et les gens qui sont séduits les gens qui acceptent de l'adorer et bien tout paraît indiquer une relation étroite entre les termes signes adoré et marre donc il faut comprendre qu'il y a cette relation étroite entre ces termes-là les signes l'ennemi agit il fait il fait des choses qui sont prodigieuses qui frappent l'œil en vue de soumettre les gens à sa fausse religion à son adoration et bien il les identifie il les marque ainsi donc la marque est avant tout le résultat je le reprends encore le résultat d'une relation personnelle de soumission à une puissance spirituelle rebelle à Dieu et non un simple en geste d'allégeance par intérêt matériel ou obligation donc c'est comme l'auteur voudrait aussi rappeler que Satan aime parodier donc la marque de la bête ça n'a rien à voir avec un vaccin ou une réalité physique les non-sauvés sont marqués par Satan en refusant la vie du royaume sous le saut d'esprit pas mal de gens qui parlent de la marque de la bête attention pour ne pas l'avoir mais il y en a vous êtes déjà marqués et puis il y en a vous êtes scellés par Jésus-Christ vous appartenez à Christ vous êtes marqués par lui mais vous appartenez à l'énie il vous identifie il vous il vous identifie donc la marque de la bête ne concerne pas le croyant il a déjà la marque de Christ il a déjà le saut de l'esprit donc si nous voulons bien comprendre l'écriture saine si nous voulons faire justice à l'écriture saine la marque de la bête ça n'a rien à voir avec ces réflexes que les gens essayaient d'y voir mais plutôt toute cette question d'identification de loyauté à l'intérieur de cette alliance de cette relation avec je vais je vais m'arrêter là je ne vais pas travailler avec vous le 666 c'est un autre c'est un autre c'est un autre débat donc je vais accorder quelques minutes pour recevoir vos vos questions donc pendant le temps de préparation de votre de vos questions ou pour ceux qui vont écrire dans le chat je voulais vous attirer votre attention sur le menu de la session d'été à l'éthème on a trois cours très intéressants qui s'offrent ok le premier cours il s'agit de l'évangile de Jean et la littérature johannique pour ceux qui entreprennent un certificat en études bibliques on a le cours aussi église diversité et unité pour ceux qui décident d'entreprendre un certificat en théologie et on a un cours d'argumentation et rédaction en théologie pour ceux qui entreprennent le micro-programme d'initiation aux études théologiques je vous avise que les cours commencent le 2 mai ceux qui désirent s'inscrire à l'un de nos cours vous pouvez toujours nous contacter par le numéro de téléphone qui est affiché en bas ou par le courriel et aussi je vais mettre dans le chat un lien pour remplir un formulaire le formulaire vous permet si vous voulez avoir une lettre d'information et si vous voulez être au courant dans nos prochaines conférences comme ça on a vos coordonnées on va pouvoir vous écrire juste pour vous aviser aussi que ETIM on a sur les réseaux sociaux on vous invite d'aller visiter notre page Facebook sur ETIM Montréal on a aussi un site web qui s'appelle ETIM .ca C'est une excellente question et merci cela nous permet d'élaborer d'avantage Satan il a toujours n'oublions pas tout ce qu'on avait vu dans l'introduction que Satan c'est un séducteur il y a toutes ces activités de séduction Satan il est là il est là pour parodier Dieu pour pour imiter Dieu oui de tout temps parce que Lamarck fait référence à toute cette dimension d'identification aussi et bien oui cela a traversé le temps c'est comme dire la façon pour l'ennemi d'identifier les siens comme Dieu identifie les siens et bien l'ennemi aussi il identifie il identifie clairement clairement les siens et les gens que Satan séduit mais il les séduit il séduit des gens de tout temps il séduit des gens de tout temps cela que dans mon introduction vous avez dit de faire très attention de ne pas toujours lire l'Apocalypse seulement comme un livre de chronologie de la fin des temps c'est aussi un livre où Dieu nous laisse comprendre mais il y a ce clash entre les forces du bien et les forces du mal et Jésus-Christ continue de travailler d'avancer avec son peuple de faire son oeuvre etc et comme Dieu agit l'ennemi aussi agit l'ennemi aussi agit comme Dieu identifie les siens l'ennemi aussi identifie les siens d'accord ok c'est la même réponse l'ennemi continue d'identifier les siens il ne faut pas voir la marque de la bête comme on avait dit c'est pas dans le sens d'un stigmate extérieur comme quelque chose de physique ok il faut aller beaucoup plus loin que cela il faut aller beaucoup plus loin que cela lorsque nous comprenons que bibliquement parlant porter un nom sur le front c'est s'identifier c'est s'identifier à quelqu'un comme on l'avait dit pour l'Apocalypse porter le signe ou la marque c'est se trouver dans une relation d'alliance avec le surnaturel soit avec Dieu signe soit avec Satan ou marque donc lorsqu'on parle de la marque de la bête il est plutôt question d'une soumission religieuse spirituelle à un pouvoir usurpateur donc c'est ainsi que ces vocables sont surtout utilisés dans l'écriture et cela ne se limite pas dans le temps la soumission religieuse spirituelle à Satan pour voir usurpateur mais cela a traversé l'histoire des humains l'histoire des humains on ne peut pas limiter cela à un temps donné ou à une période d'accord parce que le diable il continue d'agir ok ok mais 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 c'est c'est ça c'est de toute beauté ce que vous dites là mais déjà déjà lorsque l'église vivait de grandes persécutions déjà lorsque vous vous refusiez et c'est maintenant et il faut qu'on fasse très très attention nous bénissons le Seigneur nous vivons encore dans des contextes où l'influence du judéo-christianisme nous préserve de certaines persécutions féroces d'accord mais à un certain moment de la durée votre soumission à Dieu risque de vous coûter très cher risque de vous coûter très cher comme dans les aux trois premiers siècles pour certains croyants s'ils ne voulaient pas s'identifier ou bien s'ils voulaient garder leur loyauté à Christ ils perdaient leur travail ils perdaient leur travail ils perdaient beaucoup d'avantages ils perdaient un style de vie paisible très certainement quand Satan aura dans une ville ou bien dans un pays ou le plein contrôle de toutes les structures mais si on refuse de s'identifier à ses valeurs à ses principes et bien cela va avoir des répercussions directes et terribles sur nous et que déjà déjà au nom de certaines convictions quand vous allez vivre en ces convictions-là il va être en question de conséquences sur le manger sur le boire sur la sécurité sur votre sur votre envie de tous les jours donc ça c'est ça c'est ça ça n'a rien à voir avec une marque physique ça a à voir avec votre allégeance votre allégeance certaines allégeances à Christ vont venir avec des persécutions vont venir avec à des coups très très durs et très très forts de l'ennemi oui oui à ceux qui ne voudront pas s'identifier à l'ennemi dans des contextes où il prend encore plus de place où il influence davantage les structures parce que parce que l'ennemi qu'est-ce qu'il fait je l'avais dit dans l'introduction l'ennemi mais il utilise les structures humaines il utilise les agents humains il utilise les instruments humains et bien s'il arrive dans à à éliminer le plus que possible les influences du judéo-christianisme et en mettant surtout ses propres visées et 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 en imposant son propre agenda quand vous allez dire non je ne crois pas comme cela on va vous dire bien si vous si vous ne croyez pas comme cela mais eh bien voici les conséquences et cela c'était déjà vrai dans l'histoire c'est pas aujourd'hui faites l'histoire des croyants qui furent persécutés pendant pendant les trois premiers secs certains perdaient leur 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 boulot déjà en en hébreu chapitre 11 en hébreu chapitre 11 on va voir comment que ceux qui furent fidèles à Christ mais déjà là on parle on 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 ne parle pas de de temps de temps futur là ok il est il est clairement 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 en dit mais il y en a qui 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 furent lapidés qui furent sciés qui furent torturés qui moururent tués par l'esprit ils allèrent ça et la vêtue de peau de brebis et de peau de chèvre dénuée de tout persécutée maltraitée eux dont le monde n'était pas digne ok d'autres en subir les moqueries le fouet les chaînes et la prison certainement danser à certains moments de la durée quand vous ne voulez pas vous identifier à l'ennemi mais l'ennemi peut vous le faire payer très cher dans votre corps très 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 cher dans ces démarches de vie de tous les jours donc ça n'a rien à voir ça n'a pas besoin d'être une marque physique parce que ça se fait des gens mais merci merci c'est une très bonne préoccupation mais quand Dieu nous marque il ne nous marque pas physiquement le saut de Dieu sur nous ce n'est pas physique mais s'il vous lise parce qu'il ne faudrait pas imposer au texte par respect pour Dieu il faut laisser le soin à Dieu de nous dire comment il veut que nous comprenions son texte à dire que quand nous lisons les écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse alors selon la lecture que je vous propose évidemment et que mais nous voyons ces motifs qui reviennent souvent saut marque etc nous voyons cela on ne doit pas imposer un chème théologique notre chème théologique vraiment au texte il faut laisser le texte nous révéler comment Dieu veut que nous comprenions en cela mais nous voyons clairement nous voyons mais et que comme on l'avait vu plusieurs textes de l'Ancien Testament qui soulignent lorsqu'on parle de marque lorsqu'on parle d'écriture sur la main ou sur le front il est question de relations étroites premièrement entre Dieu et son peuple c'est Dieu qui avait commencé à faire cela c'est Dieu qui avait commencé je me suis gardé de ne pas entrer dans les discussions sur les grands chèmes eschatologiques parce qu'on peut être de différents arrière-plans mais c'était plus facile de discuter de la marque de la bête de point de vue exégétique ce n'est pas une affaire compliquée du tout ce n'est pas une affaire compliquée du tout quand vous êtes respectueux de l'écriture comme je vous l'avais dit on l'a vu ensemble dans l'Ancien Testament cela parle de rapport ce rapport écriture sur la main ou sur le front cela indique une relation étroite entre un Dieu et son peuple exode 28-12 le sourire-sacricateur devait porter l'inscription suivante être marqué consacré à l'éternel Isaïe 44-5 en se référant à une repentance eschatologique le prophète annonce cet autre écrira sur sa main à l'éternel même Dieu Dieu grave sur lui-même comment Dieu va graver sur lui-même Isaïe 49-16 Dieu déclare à travers le prophète voici je t'ai gravé sur mes mains mais Dieu n'est pas physique comment Dieu peut-il graver ce que nous sommes sur ses mains comment cela ne peut pas être en physique Dieu 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 est esprit et quand nous prenons le temps de faire toute l'exégèse et puis de comprendre les liens entre plusieurs motifs il y a beaucoup de motifs qui sont dans l'Ancien Testament qui sont repris dans le Nouveau Testament et les auteurs du Nouveau Testament se nourrissent de ces compréhensions-là pour nous aider à aller plus loin dans ce que l'Évangile de Dieu est pour nous comme lumière et comme lumière extraordinaire mais il y a certaines interprétations dont nous sommes très friottes mais ces interprétations sont assez récentes dans l'histoire de l'interprétation des textes publics ou des schémas théologiques chrétiens mais je reviens encore si Dieu dit je t'ai gravé sur mes mains Dieu est esprit comment va-t-il nous graver sur ça donc nous voyons qu'il y a beaucoup de textes il ne faut pas les lire tout simplement dans un sens littéral sinon on va faire dire au texte ce que le texte ne veut pas dire il faut comprendre les motifs littéraires il faut comprendre l'arrière-plan de ces textes il faut les remettre dans leur contexte le contexte du chapitre le contexte du livre le contexte du Nouveau Testament le contexte de l'arrière-plan vétéro-testamentaire et puis donc là et puis faire ce travail de bonne interprétation et puis là on va voir que ce n'était pas si compliqué que ça toute la question de la marque de la bête là c'est pas il y a des textes qui sont plus compliqués mais c'est pas c'est pas essayer de comprendre la marque de la bête c'est pas c'est pas une norme c'est pas une norme du tout et merci merci beaucoup frère Kelly merci merci encore vos questions Dieu soit béni pour vos questions mais c'est c'est sûr que c'est ça le travail de l'évangélisation faire sortir les gens du royaume des ténèbres Dieu par le Christ fait entrer les gens dans son royaume de lumière d'accord il ne faut pas donner au terme plus de sens qu'il n'en aurait je vous avais parlé même de l'origine de ces expressions là lorsqu'on parle lorsqu'on parle de marque mais si 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 je si je reviens à cette à cette analyse là d'accord philologique du terme karagma ok du terme karagma même lorsqu'on essaye de voir qu'est-ce qui se passait ce mot était utilisé en Égypte en rapport avec la vente des esclaves dans l'antiquité romaine les soldats étaient marqués sur l'une des mais c'est pour dire que celui-ci m'appartient tandis que les esclaves étaient marqués sur leur front notamment ceux qui avaient fui leur maître et un esclave mais ils pouvaient changer de maître ils pouvaient changer de maître et c'est une expression pour dire que ces gens qui sont sous influence de l'ennemi et bien ils sont identifiés à l'ennemi Satan identifie les siens en tout cas un maître identifie ses esclaves mais Dieu 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 identifie ses enfants mais Satan identifie ses adeptes et ayant que dans certains contextes où son influence est forte et puissante et où il peut utiliser avec efficacité les structures humaines les instruments humains les agents humains et bien les gens qui ne veulent pas s'identifier à lui et bien ces gens vont souffrir énormément comme Chris l'avait déjà annoncé s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils m'ont fait souffrir ils vous font souffrir aussi parce que vous n'êtes pas deux vous n'êtes pas avec eux lorsqu'on ne s'identifie pas à Satan mais ça vient avec ses conséquences donc la mort elle ne saurait être en définitive dans le sens de l'ennemi donc il y a il y a deux groupes de gens ceux qui sont avec le Christ et ceux qui ne sont pas avec le Christ d'un point de vue biblique d'un point de vue biblique ok sur la théologie évangélique biblique mais il y a ceux qui sont avec Christ il y a ceux qui ne sont pas avec Christ mais ceux qui sont pour Christ dans le royaume de Christ Christ les identifie ils ont le sang de Jésus-Christ sur eux et ceux qui ne sont pas avec le Christ mais ils sont marqués du sang de l'ennemi ils ont la marque de la bête mais quand ces gens tournent leur cœur à Jésus-Christ maintenant ils reçoivent le saut de l'esprit ils sont marqués par le Saint-Esprit cela ne saurait être en définitive donc l'expression marque là c'est une expression qui traverse aisément l'Ancien Testament et le Nouveau Haut Testament le grand défi n'est même pas là le grand défi n'est vraiment pas là on a d'autres sujets qui sont plus corsés qui demandent qu'on aille beaucoup plus s'approfondir mais la marque de la bête les étudiants bibliques sérieux conséquents c'est de la petite bière la Bible dit qu'un trop grand nombre ne se mette pas à enseigner moi ce que je trouve qui est très triste notre âme c'est ce que nous avons de plus cher et qu'on ne va pas accepter qu'un chirurgien qui est formé en sept jours qui n'est pas trop bien compétents viennent performer une intervention chirurgicale sur notre grand cœur on va dire wow mais je ne vois pas ou je ne comprends pas comment les gens puissent accepter que n'importe qui puisse les enseigner c'est malheureux puis Satan fait bien son affaire aussi il laisse beaucoup d'hérésie beaucoup d'incompréhension traverser nos églises c'est une des façons pour lui d'avoir mis sur nous de nous séduire il y a des gens qui sont bien intentionnés mais malheureusement qui ne sont pas équipés Jésus-Christ aurait pu imposer les mains aux disciples en leur insufflant toute la connaissance en disant recevez toute la connaissance mais puisqu'il a cru à l'enseignement le texte dit il les enseigna il passe à trois ans et demi à les enseigner donc c'est pour cela que nos leaders doivent s'inscrire dans une logique de formation sérieuse il faut qu'on soit sérieux parce que sinon on va dire ce que Dieu n'a jamais voulu dire on va malheureusement il y en a qui sont de bonne foi mais qui doivent être mieux outillés c'est ce que Paul avait fait pour Aquilas non non pour Apollos si je ne m'abuse lorsqu'il 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 l'a vu il a vu Apollos un homme capable mais qui avait des limites et bien Paul il va il va prendre cet homme sous ses ailes il va le former pour qu'il devienne plus utile dans l'oeuvre et c'est vrai nos églises malheureusement il y a cette grande tristesse là il y a beaucoup de choses qui sont dites dans nos églises qui ne font pas honneur à l'évangile de Jésus-Christ qui jettent du discrédit sur le beau nom de Jésus-Christ et ce n'est pas seulement cela mais qui cause du tort sérieux au croyant parce qu'il y a toujours des conséquences des conséquences tristes lorsqu'on n'interprète pas la parole correctement ou lorsqu'on prend des positions qui n'honorent pas Dieu oui on pourrait avoir un séminaire c'est sûr que le team va offrir des cours sur l'eschatologie les différents les différents schèmes eschatologiques il y en a qui sont amiles qui sont prémiles qui sont postmiles tout ce que nous pouvons comprendre par rapport à l'enlèvement de l'église la contribution etc c'est c'est tout une exploration intéressante importante à faire ok mais pour parler de la marque de la bête c'est pas c'est pas c'est pas que vous soyez à mille près mille post mille la difficulté de point de vue exégétique c'est pour ça que j'ai fait exprès de le travailler plutôt selon une approche exégétique que selon une approche de théologie systématique bien que dans l'introduction j'ai présenté quelques concepts rapides d'une eschatologie comment comprendre l'eschatologie ne pas être trop friand de chercher comment qu'on pourrait comment qu'on pourrait le dire là chercher plutôt une chronologie des dates quant à ce que le Christ lui-même voulait faire lorsque les disciples s'intéressaient à savoir la date du retour de Jésus-Christ Christ leur a dit clairement ce n'est pas à vous de savoir la date que le Père a fixé de sa propre autorité il y a quelque chose qui est plus qui est plus utile à faire mais vous recevrez une puissance sur cet esprit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre donc sinon regardons bien l'écriture l'intérêt de Jésus-Christ pour nous n'est pas dans cette affaire de savoir telle date telle date telle date oui de discerner les signes des temps c'est important on pourrait avoir toute une réflexion là-dessus mais pour aujourd'hui je ne je ne m'aventure pas sur ce terrain-là mais je vous dis pour la marque de la bête pour la marque de la bête il n'y a pas de problème d'interprétation énorme vraiment c'est c'est clairement toute toute la dimension d'expérience intime profonde avec des puissances surnaturelles et maintenant disons usurpatrices et cela a traversé l'histoire de l'humanité et de tout temps et les conséquences là c'est fait exprès que je vous ai lu et vos chapitre 11 comment que des gens ils ont souffert pour leur foi et dans l'histoire les chrétiens ils ont quand dans certains pays l'influence du judéo-christianisme était très 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 faible où certains avaient plus d'opportunités d'agir et en travaillant parce que je vous avais dit que derrière les les deux bêtes ce sont des puissances déléguées ce sont la source c'est le dragon donc assez intéressant où il est dit le dragon comment il peut être en même temps si vous lisez littéralement comment peut-il être en même temps le dragon serpent et puis Satan c'est-à-dire il y a de ces figures-là le texte le texte le dit le dit très 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 clairement le serpent ancien le dragon pour mettre en évidence toute sa dimension toute sa dimension de méchanceté toute sa dimension de cruauté parce que il y a de ces symboles-là il y a de ces termes forts-là et Satan délègue sa puissance à des structures et ces structures humaines-là et bien moins que l'influence de de la foi sur une société elle est présente et bien plus que ça va être difficile pour des croyants de bien vivre et maintenant si toutes ces structures sont pleinement influencées par l'ennemi mais vous ne voulez pas vous identifier à l'ennemi vous ne voulez pas recevoir sa mort mais ça va être difficile d'acheter de manger de boire ça veut dire que ça va être difficile de vivre point ça va être très difficile de vivre même aujourd'hui dans certains pays dans certains pays si vous êtes chrétien authentique c'est difficile de vivre c'est très 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 difficile de vivre lorsqu'on sait que vous êtes chrétien on ne vous engage pas et on vous on vous persécute on ne fait pas commerce avec avec vous donc pour parler des conséquences du refus de de la soumission à cette puissance là l'Apocalypse le met très très clairement pour nous c'est 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 là on ne on ne s'en sort pas et la marque de de la bête mais c'est c'est pas ça n'a rien de physique là comme Satan n'est pas un dragon physique c'est Satan le serpent ancien là c'est pas c'est pas c'est pas physique c'est pas physique lorsqu'on dit le serpent ancien Satan Satan le serpent ancien le dragon il n'y a rien de physique ici donc la marque a traversé a traversé l'histoire a traversé l'histoire dans le sens de cette identification d'accord donc maintenant pour discuter de chème théorique chème eschatologique c'est un autre débat je préfère ne pas entrer dans ce débat pour aujourd'hui mais si le docteur Kofi le souhaite et les autres responsables le souhaitent il y a des cours qui peuvent être mentionnés dans le respect dans le respect des différentes positions lorsqu'on va discuter il y a des gens qui sont prêts mille mais il y a certaines bonnes raisons pour cela il y a des gens qui sont à mille ils peuvent avoir de bonnes raisons pour cela il y a des gens qui sont prêts ok il y a de bonnes raisons pour cela on va essayer de voir cela mais moi je préfère faire confiance aux écritures au lieu de plaquer sur l'écriture un chème de pensée eschatologique ok c'est-à-dire que je plaque voici comment ma famille d'église réfléchit voici comment telle autre chose réfléchit je préfère laisser l'écriture informer ma compréhension donc pour cela c'est toujours bien de partir de l'exégèse de l'exégèse et d'aboutir à des conclusions merci merci beaucoup je passe la parole à docteur Kofi Pajabo merci David merci au docteur Kayo je voudrais juste lire un message d'une participante ici pour dire merci au docteur Kayo la personne la personne dit bonsoir quoi qu'en retard je suis vraiment satisfait de cette présentation merci beaucoup docteur Kayo tout est clair et biblique le peuple de Dieu ne meurt plus faute de connaissances grâce à vous les fidèles dispensateurs de la parole de Dieu voilà je suis d'accord avec cette participante parce que l'exégèse que le docteur Kayo a fait nous montre clairement que la marque ce n'est pas quelque chose de physique on le voit on le voit clairement c'est quelque chose de spirituel qui représente plutôt une identification en ce qui concerne l'adoration une identification entre un Dieu et son adorateur que ce soit Dieu Yahweh et les chrétiens ou Satan et les païens bon maintenant ce qui fait le problème de plusieurs selon moi c'est que on pense souvent que la bête va arriver à un moment donné ou que la marque va arriver à un moment donné quand les gens lisent ce passage d'Apocalypse 13 on pense souvent que la bête n'est pas encore là il va arriver à un moment donné et puis la marque n'est pas encore là elle va arriver à un moment donné bon je ne vous blâme pas beaucoup de personnes pensent comme ça cependant si moi aussi je fais comme docteur Caillot je ne vais pas regarder la grande picture de la Bible mais on se limite juste à Apocalypse 13 je vois vraiment que docteur Caillot a raison puisque Apocalypse 13 verset 1 dit puis je vis monter de la mer une bête la mer existe déjà on n'a pas dit je vis descendre une bête la bête monte de la mer encore plus grave le verset 11 puis je vis monter de la terre une bête donc une autre bête la bête existe déjà et quand on voit la marque c'est au verset verset 17 et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque c'est le défini la marque la marque existe déjà et ça court à travers les siècles c'est à dire que cette marque que Satan a déposé sur les siens existe déjà ça court mais vu que les gens ont des préoccupations par rapport à la période j'ai essayé de revoir encore un peu ce passage et il y a certains mots qui suggèrent que oui à un moment donné cette bête qui est déjà là va se manifester fortement Dr. Une heure a fait référence à un mot signe miracle séméia en grec le pluriel le singulier séméion et séméion c'est manifestation c'est signe qui caractérise quelque chose donc à un moment donné la bête va être tellement méchant il va être tellement dominant que j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où il va être tellement dominant qu'il va supprimer quiconque il va encore plus supprimer aujourd'hui on supprime déjà si tu n'as pas la marque si tu n'es pas tu n'as pas cette identité d'enfant du diable il y a certains travaux que tu ne peux pas faire pour monter à certains niveaux de fonction président directeur de tout avocat souvent il faut rentrer dans les sexes il faut être franc-maçon donc c'est des manifestations mais à un moment donné j'ai l'impression que ça va être tellement fort que ceux qui seront croyants vont être éliminés qu'est-ce qui me fait dire ça le verset 15 on dit et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux tous ceux il y a le mot tous tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués à un moment donné tous ceux tous les croyants c'est comme une période va arriver les croyants en Jésus-Christ ne seront plus là en ce moment la bête va être tellement devenir dominateur dominatrice plutôt et même le verset 16 que pasteur Saint-Onge a cité tout à l'heure et elle fit que tous petits et grands c'est tous c'est en cette période-là c'est tous qui vont porter cette marque-là et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front il me semble ce que ça suggère il me semble et ça ne contredit pas ce que docteur Caillot a dit docteur Caillot a dit que la marque est déjà là et on élimine déjà dans certaines transactions ceux qui ne portent pas cette marque de la bête mais j'ajoute tout seulement que à un moment donné ça va devenir tellement puissant cette marque-là mais en ce moment les croyants en Dieu ne seront plus là les croyants en Christ ne seront plus là ce qui confirme maintenant ce que docteur Caillot a dit en disant que la marque n'a rien à voir avec les croyants parce que les croyants quand ça va devenir au moment où tous ceux qui vont pouvoir commercer au moment où tous ceux qui ne seront plus tués parce qu'ils ont la marque de la bête bon probablement qu'en ce moment les croyants en Christ ne seront plus là c'est ce que ça suggère c'est ce que ça suggère maintenant je pose une question au docteur Caillot parce que c'est la réponse à cette question qui sera une autre clé cruciale pour nous aider pour aider les croyants à mieux comprendre encore Apocalypse 13 mais je ne sais pas si docteur Caillot a fouillé ça dans ses recherches ou bien si tu as fouillé ça dans tes recherches et tu vois que ça va prendre trop de temps à expliquer mais tu peux nous renvoyer à une autre conférence on sera heureux de l'organiser c'est le verset du suite car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 c'est quoi le 666 donc pourquoi on n'a pas dit 111 222 333 on pourrait dire ça mais 666 exactement si on arrive à comprendre cela alors on comprendrait en même temps que ce n'est pas les vaccins ce n'est pas les puces non plus vous ne l'avez pas dit mais je crois comprendre dans vos propos que ce n'est pas les puces non plus ce n'est pas les micropuces voilà est-ce que vous pouvez nous répondre docteur Caillot ou bien vous voulez qu'on organise une autre conférence pour ça oui mais c'est sûr qu'on pourrait répondre tout de suite mais j'aime bien ce que ce que as-tu dit et c'est important de comprendre que oui à certaines époques les persécutions peuvent être plus féroces beaucoup plus fortes et faites l'histoire des trois premiers siècles sous certains emplois romains il y a eu parce que quand l'influence de la foi chrétienne l'influence du christ sur la société diminue beaucoup l'expérience de l'ennemi augmente évidemment et les souffrances sont là maintenant pour le nombre 666 très très vite est formé de trois chiffres un chiffre en d'hommes risible dans son incapacité d'arriver à la perfection du chiffre en 7 à trois reprises le chiffre en 7 étant le chiffre parfum 666 est parfaitement un parfum symbolisant l'incomplétude créaturelle qui peut s'arroger dans son arrogance l'égalité à Dieu donc c'est la créature qui essaye d'égaler Dieu et qui échoue à la perfection Satan échoue à la perfection dans sa propension à vouloir égaler Dieu croyant toujours s'approcher et sans jamais y arriver donc trois fois le 6 n'arrive pas à la perfection du 7 et j'aime j'en joue beaucoup avec ce symbolisme donc la créature restera toujours créature faire attention les gens à un certain moment de la durée disaient que c'était Boris Yeltsin maintenant il y en a qui disent c'est Vladimir Routine il y a de cela quelques peut-être 30-40 ans on voyait Jean-Paul II dans l'antéchrist tout dépend mais je dis qu'il faut faire attention pour ne pas plaquer tout de suite sur l'écriture certaines interprétations je dirais même fantaisistes il faut faire très 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 attention mais le chiffre en 666 très vite mais nous sommes dans un contexte de symboles et que la créature restera toujours créature c'est une créature qui blasphème la bête blasphème toujours dans l'apocalypse c'est une créature qui séduit le chiffre en 6 comme nous disons est très proche de 7 mais la séduction réussit à tromper les habitants de la terre mais l'opposition à Dieu continue Satan veut se rapprocher de Dieu il veut il veut être inssemblable à Dieu il veut il veut jouer de ce jeu-là il n'est pas capable il n'y arrivera jamais une créature qui sera défaite malgré son apparence de puissance et de force c'est le chiffre de la religion de l'homme incapable c'est un homme qui ni de donner une satisfaction réelle à l'humain ni de lutter véritablement contre Dieu et à l'âme donc de toutes les façons il échouera pleinement il échouera parfaitement Chris mène son histoire Chris gagnera Chris gagnera et il n'y a pas à en sortir là je vous ai je vous ai donné une interprétation très vite mais on pourrait faire un autre séminaire sur le 666 comment ça a été compris dans l'histoire comment cela a évolué dans l'histoire tout cela etc on n'aurait plus on n'aurait plus mais merci pour les compléments de réponse et je vous dis oui il y a des chaînes eschatologiques qui sont intéressants à explorer ok parce qu'il y a des parce qu'il y a des croyants sérieux qui aiment Dieu qui se fondent sur les cultures qui sont prémiles il y en a qui sont post-miles il y en a qui sont amis ce serait important de comprendre ces différents chaînes et puis quels sont les arguments quelles sont les forces quelles sont les faiblesses etc mais pas pour aujourd'hui mais comme je vous avais dit la marque c'est quelque chose de très courant pour l'apôtre à Jean dans l'Empire romain on marquait ok dans l'Egypte ancienne on marquait les esclaves étaient marqués il y a des soldats qui étaient marqués c'est pas c'est pas quelque chose là c'est pour nous c'est c'est quelque chose d'inédit mais pour ces gens c'était leur monde on marquait les animaux on marquait ce qui était quand on marquait un animal mais c'était pour l'identifier à son maître c'est-à-dire quand tu étais possesseur d'une entité maintenant nous marquons nos choses mais dans le temps on marquait les humains parce que c'était pour préciser clairement toute la dimension de l'identification d'accord ? on n'a pas besoin d'aller d'aller chercher de midi à 14h il suffit non seulement de lire l'écriture mais aussi de voir qu'est-ce qui se passait dans l'empire gréco-romain qu'est-ce qui se passait dans le monde qui entourait les chrétiens pour voir que pour Jean même le mot euangelion c'est un mot qui était très courant au premier siècle le mot évangile c'est un mot très très courant un mot que les païens utilisaient là pour quand ils avaient quelque chose de fort d'intéressant une bonne nouvelle le fils d'un emploi est né c'est une bonne nouvelle c'est-à-dire euangelion lorsqu'il y a une grande victoire un général romain revient d'une grande victoire Rome a conquis d'autres territoires c'est un euangelion c'est une bonne nouvelle donc il y a de ces termes-là qui sont un peu plus loin de nous parce que la culture gréco-romaine c'est une culture qui est plus loin de nous la culture des gens de l'Ancien Testament c'est une culture aussi qui est beaucoup plus loin de nous si on remonte plus loin encore mais c'est cela qui fait qu'il y a une distance entre tout le poids du terme Lamar et à ce que des chrétiens du premier siècle auraient pu rapidement comprendre en vite au presto qu'est-ce que est plus loin qu'est-ce qu'une de ces termes-là et qu'est-ce que plus loin de nous c'est une réponse rapide dans le texte le texte joue en même temps du figuré du littéral il y a des symboles tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses C'est juste de replacer les termes dans leur contexte pour voir quand est-ce qu'on peut conclure à quelque chose de physique ou bien à quelque chose de symbolique, à quelque chose de spirituel, à x, y, y, z, d'accord ? Parce que tout ce que vous lisez, c'est certain. Disons, Satan qui fut enchaîné pour mille ans. Je ne vais pas sur le terrain de la discussion du millénium, mais enchaîné pour mille ans. Comment qu'on enchaîne un esprit ? C'est sûr que ce n'est pas une chaîne physique. Est-ce qu'on est là ? Ce n'est pas une chaîne physique. Nous avons beaucoup de symboles. C'est ça que je vous avais rappelé qu'il faut bien comprendre le genre d'apocalypse. C'est un genre qui a fleuri quelques siècles avant Jésus-Christ et quelques siècles après Jésus-Christ. Mais dans ce genre littéraire-là, il y a beaucoup de symboles. On aime jouer avec les symboles. Dans le temps, quand j'étais plus jeune, quand j'étais très très jeune ici au Québec, il y avait cette publicité « Chez millions tapis et tuiles ». « Chez millions tapis et tuiles ». C'est sûr qu'on ne va pas compter qu'il y a un million de tapis et de tuiles. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de tapis, il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de diversité. Donc, il y a des langages, il y a des termes, il y a des vocables qui nous invitent à comprendre. Au-delà du littéral, mais il y a un message réel qui est envoyé. La persécution, elle est réelle. Les gens, oui, ne pourront pas acheter, manger, c'est-à-dire vivre comme il faut, commercer correctement. C'est réel, c'est vrai. Et que si tu ne t'identifies pas à cette puissance-là, et que, c'est-à-dire au dragon, c'est assez intéressant quand j'avais lu le texte pour vous, il dit « le dragon, le serpent ancien, Satan, celui qui séduit ». Donc, voyez-vous toutes les descriptions qu'il nous donne ? C'est sûr, il ne peut pas être en même temps dragon et serpent. Le serpent ancien, ce n'est pas physique, ce n'est pas un serpent qui va venir ramper devant nous, mais il a tous les traits de l'usurpateur, du séducteur, etc. Mais la séduction, elle n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle est réelle. Les conséquences de la séduction sur notre chair, sur notre âme, sur ce que nous sommes, c'est réel. Voilà, il y a du littéral, il y a du figuré, il y a du symbolique dans le genre apocalypse. C'est un genre qui est riche. Mais dès que vous arrivez à saisir les codes et que vous décodez, l'apocalypse, c'est un livre. C'est de toute beauté. Blessings ! Seigneur soit avec vous, Seigneur vous bénisse. Guys, merci. Donc, ceci termine à la période de questions-réponses. Je tiens juste à vous spécifier que ETIM donne les cours, des cours bibliques au niveau universitaire. Donc, vous êtes les bienvenus à vous inscrire, ou du moins à demander à avoir plus d'informations, ou si vous voulez faire partie de notre lettre d'information. Merci beaucoup, Dr. Caillot, pour les réponses. Donc, ceci termine notre conférence. Je tiens à remercier infiniment tous les participants dans votre présence. Le temps que vous avez passé avec nous, c'est vraiment apprécié. Nous avons été jusqu'à 68 participants aujourd'hui à cette conférence. Donc, un grand merci encore à Dr. Caillot. Nous avons vraiment été grandement bénis. Donc, merci beaucoup tout le monde. Soyez bénis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada